La prévention des cancers est absolument cruciale. La prévention du cancer du sein en particulier. Le cancer du sein est une maladie extrêmement fréquente qui va toucher une femme sur 9 au cours de sa vie. Un certain nombre de ces cancers pourraient être évités. Il faut que chacun sache ce qu'il peut faire à titre individuel. Les femmes, bien sûr, puisque cette maladie touche essentiellement les femmes, mais leur entourage aussi, c'est important. Dans la prévention, il y a deux domaines. Il y a un qui est la prévention primaire, c'est empêcher que la maladie survienne. Et il y en a un qui est la prévention secondaire, c'est-à-dire le dépistage. Identifier très tôt un cancer pour empêcher qu'il fasse des dégâts, le traiter très tôt, empêcher que les personnes aient des séquelles des traitements ou du cancer, ou même ne meurent de leur cancer. Et donc, nous travaillons ici sur ces deux domaines. C'est très important pour Gustave Roussy depuis longtemps. Pour la prévention primaire, c'est un domaine difficile, encore extrêmement précoce. Il y a un certain nombre de médicaments qui peuvent être intéressants. Chez des personnes à très haut risque génétique, à cause d'une très grosse histoire familiale, il y a même de la prévention chirurgicale. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé. On a aussi développé des meilleures techniques pour cette prévention chirurgicale. On s'oriente aujourd'hui vers de l'immunonutrition, améliorer la nutrition, l'exercice physique, inciter les personnes. Chaque personne peut faire en sorte de diminuer son risque grâce à cela. Et d'autre part, en thème de dépistage, on s'oriente vers un dépistage plus personnalisé. Nous avons lancé une très grande étude qui s'appelle MyPEPS, qu'on parle de dépistage habituel avec un dépistage qui est stratifié en fonction du risque de chaque personne de développer un cancer du sein. Ce domaine va s'étendre. Et pour ça, nous ouvrons une unité de prévention personnalisée qui va nous permettre de faire des consultations en un jour pour aider les personnes à mieux identifier leurs risques et mieux savoir comment faire pour éviter un cancer du sein à long terme. Cette unité de prévention personnalisée ouvre ses portes officiellement dans une structure unique à partir de novembre 2020. Mais nous faisons déjà de nombreuses consultations, donc au génétique, d'accompagnement des personnes qui ont des risques de cancer du sein. La prévention, c'est vous, c'est nous, c'est nous tous, femmes, humains, qui pouvons la faire avancer, qui pouvons faire reculer le cancer.